Même si le ballon d'eau chaude est très grand, vous avez très peu d'eau qui descend. Le pic du pétrole c'est la même chose, la réserve de pétrole est encore très grande, mais la quantité de pétrole, le flux de pétrole que nous pouvons sortir du sous-sol est tout petit. Nous avons atteint le pic du pétrole avec les techniques conventionnelles d'extraction au niveau mondial en 2005. En 2005, nous avons atteint le pic du pétrole de pétrole, comme les techniques conventionnelles. Et ça correspond à peu près à 87 millions de barils chaque jour. Et nous n'arrivons plus à augmenter cette quantité depuis 2005. Ça veut dire que si nous continuons de dépendre du pétrole, nous n'arrivons plus à avoir une croissance parce que nous n'arrivons pas à augmenter la quantité du pétrole disponible. Et donc, il faut substituer les énergies renouvelables au pétrole. Et donc, il faut substituer les énergies renouvelables au pétrole. La deuxième raison pour laquelle nous devons faire la transition écologique, c'est le changement climatique. En décembre 2015, à Paris, tous les pays des Nations Unies ont signé la COP21. Et elles se sont engagées à tout faire pour que la température à la surface de la planète n'augmente pas de plus de 2 degrés par rapport à la température très industrielle. Bien, en réalité, si nous sortons de tous les policiers, il est presque déjà trop tard aujourd'hui pour faire moins que 2 degrés. Le problème est que aujourd'hui, c'est trop tard pour rester sous le pétrole du pétrole. À la COP21, l'an dernier, les 195 pays des Nations Unies ont donné à Paris un programme de réduction nationale des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en l'occasion de cet accord, les Nations Unies ont demandé aux Nations Unies aux Nations unies de réduction. Chaque pays a donné à la France, la Chine, les États-Unis, etc., etc. Si on met ensemble tous ces plans, la température moyenne à la surface de la planète devrait augmenter de 3,5 degrés. La température moyenne à la planète devrait augmenter de 3,5 degrés. Et donc, c'est déjà plus que l'an dernier. Il est déjà plus que l'an dernier. Et en plus, ce plan-là est compatible avec la probabilité de 10 %, que la température à la surface de la planète augmente de plus 6 degrés. Je tiens à dire que les piani sont compatibles avec l'augmentation de la température de plus 6 degrés. Ils sont compatibles avec l'augmentation de la température de plus 6 degrés. Si. 6 degrés, c'est la vérité de catastrophe humanitaire sur la totalité de la planète. Eh, mais les 6 degrés sont une catastrophe de la planète sur tout le globe. C'est-à-dire que les images qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse seront à comprendre littéralement et non plus de manière métaphome. Et d'entendre ormai de manière littérale et non plus soltanto métaphome. Et donc, ça veut dire que l'an dernier avari, nous nous sommes engagés sur une trajectoire qui est compatible avec une probabilité de 10 % d'une catastrophe humanitaire à l'affaire du siècle. qui est compatible avec une probabilité de 10 % avec un désastre humanitaire. C'est pour ça qu'il faut absolument avancer beaucoup du côté de la réduction des éditions de gaz à effet de serre.